Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée de deux passages de l'Écriture Sainte, dont la première dans l'Évangile son Jean au chapitre 5, quelques versets, « Quelques temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête. Or, dans cette ville, près de la porte des Brébis, se trouvait une piscine entourée de cinq galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. » J'arrête la lecture là, c'est Jésus qui va guérir et nous stoppiller là. Un peu plus tard, dans l'Épitre de Paul, deuxième Épitre à Timothée, au chapitre 3, le verset 16, « Car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » C'est le deuxième Épitre de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16. « L'impératif épistémologique de l'infaillibilité de l'écriture sainte. » Alors, j'ai fait exprès de donner à cette méditation un titre un peu pompeux, en espérant qu'il attirait certains qui ne l'écouteraient peut-être pas autrement. Mais en termes plus simples, le titre signifie que nous ne pouvons rien savoir de Dieu à part le fait qu'il nous ait parlé par la Bible. Par définition, cette communication est fiable. Alors, je m'explique par une anecdote. Il y a une douzaine d'années, j'ai fait un voyage en Israël avec un groupe de Français. J'étais le seul étranger du groupe, d'ailleurs, sauf pour le guide, un prêtre catholique belge. Alors, ce prêtre Michel était un homme très instruit et qui connaissait à fond le pays, ayant plus fait plus de 100 voyages là-bas. Et en plus, il possédait un doctorat en archéologie. Alors, cependant, chaque matin, pendant que nous visitions des sites classiques de la Terre Sainte, il ne cessait de répéter des rengaines disant que la Bible se trompait sur tel ou tel point. Et pourtant, chaque après-midi, il y avait un moment de culte appelé la messe chez les catholiques, conduit par le prêtre Michel et qui comportait une homilie ou méditation où il nous parlait de Dieu, de Jésus, Marie, Joseph et que sais-je. Alors, un jour, je lui posais la question suivante. Je disais, Michel, chaque matin, tu nous dis que la Bible se trompe sur certains points. Mais chaque après-midi, lors de la messe, tu prétends nous parler de Dieu. Alors, dis-moi une seule chose de vrai sur Dieu et dis-moi comment tu le sais. Il est resté bouche bée. Mes amis, nous ne pouvons rien savoir de précis sur Dieu à moins que Dieu lui-même nous le révèle. Or, la Bible se dit cette révélation divine. C'est par elle que nous apprenons à connaître les attributs de Dieu, son caractère, sa sainteté, sa justice, sa toute-puissance, son amour, etc. Mais si la Bible n'est pas fiable, alors nous ne pouvons rien savoir de Dieu. D'où ce titre comportant ce mot épistémologie qui se réfère à la science de la connaissance. Comment savons-nous quelque chose ? Autrement dit, et logiquement, si la Bible n'était pas fiable, alors nous ne pourrions rien savoir de Dieu. On saurait qu'il existe un horloger, car il ne peut pas avoir un horloge sans horloger. Mais c'est tout. Alors, j'ai taquiné un peu mon ami le prêtre en lui disant que pour moi, il n'était pas un prêtre, mais plutôt un magicien. Car la Bible se prend pour le pont verbal à travers le gouffre entre le Dieu infini et l'homme mortel et fini. Or, Michel, le prêtre, prétendait pouvoir détruire le pont et traverser le gouffre comme si le pont y était toujours. Cela relève de la magie. Alors, quelques jours après cet entretien avec le curé, nous étions à Jérusalem en train de visiter une église. Je pense qu'il s'agissait de l'église de Sainte Anne, députée pour sa bonne acoustique. Et en sortant de cette église, nous étions juste en face de la fameuse piscine de Bethesda avec ses cinq portiques ou galeries dont parle l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, où Jésus avait guéri un homme estropié depuis 38 ans. Alors, savez-vous que cette piscine n'était déterrée par les archéologues qu'en 1888 ? Cela veut dire que pendant presque 2000 ans, chaque fois que les chrétiens lisaient ce passage dans l'Évangile selon Jean, il fallait qu'ils acceptent sa vérité par la foi, car il n'y avait aucune trace de cette piscine jusqu'en 1888. Mes amis, nous savons de façon définitive que l'Évangile a dit vrai, comme il dit vrai pour tout. Au début du XXe siècle, le grand archéologue britannique William Ramsey, un athée né d'une famille athée, est allé en terre sainte sur les traces de la protopole en Turquie avec le but de dénigrer la Bible. Or, c'est au cours de ces recherches archéologiques qu'il est venu à la foi évangélique, convaincu par l'évidence que tout ce qu'a écrit l'évangéliste Luc était parfaitement exact. D'ailleurs, M. Ramsey écrit, et je le cite, « Luc est un historien de premier rang. Ses déclarations ne sont pas seulement dignes de confiance, ils possèdent le vrai sens historique. En bref, cet auteur devrait être placé parmi les plus grands historiens. » Pas mal pour un homme dont le but était de dénigrer la Bible. Alors, je conclue avec une parole du célèbre archéologue juif Nelson Gluck qui écrit, et là je le cite encore, « On peut affirmer catégoriquement qu'il n'y a jamais eu aucune découverte archéologique qui ait contesté une référence biblique. » Fin de citation. Mes amis, vous pouvez lire la Bible avec confiance. S'il y a encore des passages difficiles à corroborer par la science humaine, ayez patience, comme pour le cas de la piscine de Bethesda. Et faites confiance à Dieu, il ne se trompe jamais. Voilà, tout le temps qui me reste aujourd'hui me reste à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !